Les administrateurs de fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, le FECOM, ont au cours d'un conseil d'administration tenu le 28 mai dernier 2021 à Yaoundé, planché sur le rapport de performance 2020 de cette entreprise publique. Selon le communiqué final ayant sanctionné les travaux, la Banque de communes camerounaises a injecté 26,7 milliards de francs CFA dans 150 communes et communautés urbaines du pays au cours de l'année 2020 pour le financement de 136 projets portés par ses collectivités territoriales décentralisées. Cette enveloppe triple pratiquement celle injectée dans les investissements communaux l'année précédente au cours de laquelle seulement 10,5 milliards de francs CFA avaient été débloqués par le FECOM pour le financement de 1006 projets de développement dans 92 communes et communautés urbaines du Cameroun. Cette augmentation substantielle des financements du FECOM en 2020 témoigne du besoin croissant des investisseurs au niveau local au moment où s'accélère le processus de la décentralisation dans le pays. Mais pour parvenir aux performances réalisées en 2020 en matière de financement des collectivités territoriales décentralisées, le FECOM a dû booster ses capacités de mobilisation des ressources financières. Le Conseil a en outre apprécié les bonnes performances enregistrées dans la mobilisation des ressources dont les réalisations sont de 210,9 milliards de francs CFA sur des prévisions de 175,6 milliards de francs CFA, soit un taux de 120,07% en valeur relative par rapport aux objectifs fixés, souligne ainsi le communiqué final du Conseil.